bonjour Christophe salut max ça va ouais toujours quand je te vois écoute bienvenue bienvenue dans notre canapé chez chez nous chez tf formation c'est un vrai plaisir de t'avoir pour ce petit moment de partage tout le monde te connaît aujourd'hui une grande beaucoup de monde te connaît dans notre milieu mais bon avant de d'attaquer est ce que tu peux te présenter un petit peu pour qu'on en connaisse plus sur toi en fait on connaît pas tant que ça en réalité non mais c'est parce que on a l'impression on connaît pas tant que ça il y en a pas mal qui sur allez on va dire on est entre 12 000 et 15 000 coachs français diplômés bon on va dire 12 000 coachs français il y en a peut-être allez peut-être un tiers qui me connaissent relativement bien les autres c'est déjà pas mal ouais ça fait déjà du monde en ce qui me concerne en fait moi j'ai deux parcours j'ai un parcours universitaire qui expertise comptable et puis un parcours sportif qui est prof de karaté diplômé avec un brevet d'état de prof de karaté et brevet d'état des métiers de la forme donc en fait j'ai les deux parcours qui font que en fait qui se sont construits en parallèle au fur et mesure du temps et qui à un moment donné se sont rejoints donc aujourd'hui je fais plutôt moi j'étais coach sportif pendant 30 ans aujourd'hui je suis formateur et parce que j'adore transmettre et j'adore faire monter le niveau des coachs français donc c'est c'est mon lettre c'est mon lettre motive un globalement et donc aujourd'hui je suis plutôt je me suis tourné vraiment sur la formation ce je pense que j'ai quelque chose à amener ou comme toi dans la formation pour les coachs sportifs donc du coup tu es expert comptable à la base non j'ai fait toute expertise comptable j'étais expert comptable stagiaire d'accord et j'ai bifurqué juste avant on me lancer plutôt dans la formation avec le sport qui me tenait à coeur qui est passionné et du coup karaté karaté donc tu as beaucoup pratiqué aussi le karaté j'ai fait 20 ans de karaté je suis troisième dan ok de karaté et ouais c'est quelque chose qui me plaisait beaucoup et pas seulement sur la discipline mais aussi sur la philosophie ok très bien et après ton plus départ dans fitness quelle année 1992 d'accord j'ai l'opportunité en fait de rentrer dans un club dans lequel j'étais tout simplement adhérent ok qui perd la moitié de ses profs d'accord embrouille entre le dirigeant et et les profs la moitié des profs partent et le dirigeant se retrouve du jour au lendemain tous en coach on peut dire la moitié le club on peut dire le club c'est lesquels le on peut dire le club c'est le physical center ok dans le val de marne ok c'est ouais c'est à vitry sur scène c'est c'est un club historique qui est là mais depuis longtemps il existe toujours ok c'est un des indépendants qui existe encore toujours et qui qui tient qui tient ferme ok et là du coup tu rentres en tant que coach coach de mes courts aux les la muscu tout ça ouais donc on était avec les cassettes audio à l'époque des cassettes audio on était ah ouais ok il y avait à l'époque les les enchaînements qu'on peut retrouver maintenant avec les 130 bpm les 135 bpm ça n'existait pas donc on était de musique en musique avec les blancs entre chaque musique d'accord c'était vraiment c'était les rues les rudiments mais c'était c'était génial et moi je me sens je me suis je me retrouve balancé dans le système parce que ça me plaisait et qu'on m'avait proposé donc on propose de venir remplacer à un moment donné je remplace finalement ça marche pas trop mal ouais tu vois j'avais le rythme j'avais j'avais le bpm je m'en sortais pas trop mal alors je faisais pas des cours des cours freestyle parce que je savais pas faire toi c'était moi je savais pas mais par contre je faisais des cours de renforcement musculaire je faisais des cours de stretching et ça se passait relativement bien et puis à un moment donné par la pression la pression législative je me suis obligé de passer mon diplôme parce que j'avais pas de diplôme j'avais que mon brevet d'état de karaté d'accord donc j'étais éducateur sportif mais j'étais borderline et je pouvais pas rester comme ça donc j'ai décidé de passer mon brevet d'état des métiers de la forme le diplôme qui était là avant le bp jepps ouais quelle année du coup 2001 2000 2000 et après 2001 donc tu as quasiment travaillé dix ans quand même tranquillement quoi chute chute pour quelqu'un qui donne des formations matin sur la législation c'est pas mal après à l'époque c'était quand même beaucoup moins rigide qu'aujourd'hui quoi de toute manière des contrôles quand même j'ai pris des risques et du coup ton parcours dans le en tant que coach sportif c'était surtout sur quoi tu as eu quel était ton domaine de prédilection à ce moment là à jeu en fait ce qui me faisait vibrer à c'était donner des cours et de voir ce plaisir qui avait en face ouais c'est ouais c'est sourire c'est c'est ces yeux plein d'étoiles des adhérents qui étaient là qui prenaient vraiment leurs pieds en suivant des cours et pas seulement les miens mais j'apportais du bonheur un petit peu de bonheur dans leur vie quoi mais tu donnais aussi des cours freestyle aussi je crois parce que je crois que la première fois qu'on s'était vu c'était il y a longtemps maintenant mais à bonban avec leaderfit il ya des dizaines d'années extraordinaire extraordinaire allez les conventions les conventions freestyle à l'époque c'était mais que du bonheur ok et du coup après tu donc tu évolues sur ce côté là de prof et après tu commences à tu commences la formation comment tu vois comment tu débarques dans la formation pour les coachs et des futurs coach un jour on m'appelle on me dit tiens c'est le crêpes de d'île-de-france le crêpes de châtenay malabri qui était quand même un des des plus cotés de france que par le crêpes de châtenay malabri m'appelle et on me dit voilà on cherche un on cherche un formateur pour la partie travailleurs indépendants ok et on me dit voilà on a entendu parler de toi visiblement tu es spécialisé dans le travail indépendant un peu plus que les autres est ce que ça te dirait d'intervenir au crêpes je dis oui bah pourquoi voilà et ça a été le début c'est à dire que là j'ai voilà j'ai commencé à rentrer dans le système et j'ai passé trois ans un peu plus que ça j'ai dû faire 55 promos crêpes d'île-de-france ok jusqu'à ce qu'à un moment donné ils aient plus besoin de moi et que je me retrouve avec les contenus de formation que j'avais créé pour le crêpes entre les mains ok donc à l'époque il y avait déjà déjà une formation que qui était sur les astuces légales d'accord que j'enseignais au crêpes que j'ai appelé les dix astuces légales parce qu'à l'époque c'était j'en avais disque législation offrait dix astuces super pour les travailleurs indépendants et qui par la suite est devenu les 13 astuces légales mais à l'époque j'avais ça entre les mains je me dis bon qu'est ce que je fais je mets tout ça à la poubelle où j'en fais profiter les collègues et mon secteur d'activité pour essayer de faire monter tout le monde j'ai fait un choix autant essayer de faire monter tout le secteur et est donc là tu crée ton école du coup christophe bass academy ou pas encore à pas encore en fait là j'ai commencé à faire alors je me suis mis entre en tant que formateur indépendant ça a été difficile c'était vraiment difficile j'ai dû mettre en tout à peu près dix ans parce qu'on me connaissait comme prof comme freestyler mais on ne connaissait pas comme formateur et à côté de formateurs qui étaient déjà des formateurs historiques comme leader fit ou les smiths en fait j'étais ouais je n'étais pas du tout reconnu toi donc ça a été difficile mais ça a demandé du temps du temps du temps et puis il y avait eu un moment où j'ai j'ai proposé à les smiths dans les smiths coach parce qu'à l'époque maintenant s'appelle hbx mais à l'époque s'appelait les smiths coach je leur dis il vous manque quelque chose c'est vachement bien ce que vous faites mais il vous manque quelque chose il manque la partie de travailleurs indépendants donc c'est vachement bien vous en vous former sur la vente vous former sur la captation sur le marketing captation de clients sur des techniques qui sont vachement intéressantes mais il vous manque c'est un peu comme une chaise à trois pieds il s'est un peu banquette il vous manque le travail indépendant si vous voulez moi je peux vous apporter ça et à l'époque il y avait deux personnes qui étaient dedans on peut le citer un david hurst et puis bruno guérot qui m'ont regardé un petit peu de haut pour dire ouais toi toi tu es un petit c'est normal parce qu'il me connaissait comme ils savaient pas ce que je pouvais leur apporter donc ils m'ont ils m'ont mis un peu ils m'ont mis sur le côté ils ont ils ont ri de moi et puis moi je me suis moi je me dégonfle pas puis je continue tout seul là du coup on est en quelle année à peu près là là on est en je dirais qu'on était 2003 d'accord 2003 ok ouais c'était même pas majeur encore ok ok d'accord donc là et donc là il est on te ferme une porte on se faire une première porte et là tu dis ok maintenant il faut que je je vais faire ma propre histoire ou pas encore où il ya encore d'autres étapes qui t'amène à non j'ai en fait soit en fait je mettais tout à la poubelle puis je me disais bon c'est comme ça laisser le destin soit je me disais allez je vais essayer de bousculer le destin et faire en sorte de montrer que quelque part que je peux amener quelque chose à notre secteur d'activité donc je me suis remonté les manches j'ai beaucoup travaillé j'ai ça a été dur franchement c'était pas facile j'ai serré les dents j'ai continué je me et puis petit à petit petit à petit on a commencé à me connaître et puis à avoir que ce que j'apportais permettait d'avoir parce que les autres ne permettaient pas d'apporter donc des petites différences qui faisait que ça pouvait être intéressant pour les gens et puis bah voilà c'est monté progressivement je suis j'ai été amené à faire des conférences au salon du fitness à l'époque en 2000 2013 2014 2015 ça s'est enchaîné donc on a commencé à me connaître un petit peu à voir que j'apportais des choses différentes et puis ça c'est quasiment dix ans après déjà que les ministes disent stop donc là ouais il y a eu dix ans de travail quand même pour pour faire un petit peu sa place déjà c'est dur ok 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 et donc là à partir de ce moment là c'est là où tout se met en place et et qui arrive à à faire un petit peu tu as pas ta place au soleil c'est pas le bon mot mais qu'on commence à te reconnaître pour ce que tu proposes et du coup tu arrives à créer aussi une grosse communauté un petit peu autour de toi parce que même si tout le monde te connaît pas on peut parler du site du pas du site mais dieu du groupe facebook emploi professionnel de la forme qui réunit quand même beaucoup beaucoup de monde sur lequel tu es le créateur si je dis pas de bêtises donc là à partir de là tu arrives à créer quelque chose à créer une communauté aussi un de de notre univers fitness et et tu viens à proposer du coup tu étais service pour faire évoluer les coudes vers l'eau c'est ça ouais l'idée c'était à l'époque il manquait il manquait quelque chose dans notre secteur d'activité qui pouvait faire en sorte que les clubs qui avaient besoin de profs pour les cours collectifs puissent trouver des profs facilement et que les coachs qui avaient qui cherchaient des clubs puissent trouver des clubs facilement donc c'était pour mettre en relation les patrons de clubs les patrons de salles et les managers de salles et les profs diplômés pour que ça soit facile pour notre secteur d'activité trouver rapidement des profs pour des remplacements ou pour simplement des postes constants donc je me dis en 2010 je me dis je vais essayer un truc je vais essayer de créer un groupe qui est un groupe qui s'appelle emploi professionnel de la forme france je sais pas ce que ça allait donner donc ça a commencé doucement et finalement comme c'était gratuit c'est monté c'est monté c'est monté il ya du bouche à oreille et aujourd'hui il ya plus de 13500 c'est le plus grand groupe qui existe au niveau de l'emploi de la formation continue sur notre secteur d'activité il ya 80% à peu près des clubs et des coachs qui sont dessus donc c'est cool quoi c'est 10 ans après ouais et donc là au niveau de la au niveau de la formation nous on sait que la formation continue c'est très important pour pour les formats pour les coachs mais comment leur faire comprendre comment leur comment pour les tirer vers le haut comment faire comprendre aux coachs aujourd'hui que leur formation initiale ne suffit pas forcément et qu'il faut justement continuer à se former pour justement éviter les pièges éviter voilà des fois prendre un petit coup de boost aussi pour pouvoir aller un petit peu plus loin parce que du coup moi de demain de ma fenêtre où on fait de la formation initiale avec le cq pif et on fait de la formation continue des fois on a des coachs qui viennent et qui ou ou des coachs qui sont formés qui font la formation initiale qui ont l'impression vraiment de d'avoir tout vu tout fait alors qu'ils ont encore énormément à prendre en plus on est sur un secteur d'activité qui évolue en permanence parce que moi ce que j'ai appris il ya 15 ans c'est plus du tout ce qu'on fait aujourd'hui à mon corps j'imagine bien 3 en 90 ça a dû sacrément révoluer aussi donc là comment comment on arrive à à sensibiliser notre secteur d'activité sur le fait qu'il faut continuer à apprendre en permanence quoi ce que je vais dire ça ça va ça faire grincer des dents mais en fait il faut être honnête il faut être vraiment honnête c'est déjà difficile de faire prendre conscience à des personnes qui sont en formation et qui sont pas encore sur le terrain qui sont pas confrontés aux difficultés du terrain et qui n'ont pas cette notion du des compétences qu'ils peuvent qui peuvent qui peuvent leur manquer et qui dont ils ont besoin en réalité ce que je leur dis souvent mais c'est difficile et je le comprends quand on est quand on est en formation c'est que ce sont de très très bons techniciens quand ils sortent de formation mais de mauvais c'est ça qui va faire grâce et des dents de mauvais chef d'entreprise c'est à dire que ils sont capables de faire des programmes de dingue de donner des cours qui sont vraiment qui plaisent mais en réalité quand il faut vendre ils ont pour une grande majorité des difficultés à vendre pas de méthode de vente tu vois qui sont des méthodes de vente pertinentes ou qui qui marche bien ils ont du mal à mettre en place des stratégies de captation de clients pour faire venir à eux beaucoup de clients des prix qui sont pas logiques ou qui sont pas faits avec des grilles tarifaires construites de façon logique et un gros manque de connaissances en gestion en fiscalité tout ce qui va avec donc ce sont de très très bons techniciens ils sont très forts mais par contre derrière pas bon chef d'entreprise ouais ça on le voit souvent dans les personnel trainer on intervient pour certaines certains groupes qui ont justement besoin d'aide sur sur le développement de leur pitié et ils sont excellents quand ils ont le client mais pour avoir le client c'est c'est un calvaire c'est un calvaire parce qu'il faut capter ce client et après le convertir c'est effectivement assez difficile mais est ce qu'il y aurait pas aussi un problème un problème c'est un grand mot sur la formation initiale pour au niveau quand on si on parle au niveau national si on parle au niveau national est ce qu'il n'y aurait pas un problème au niveau de la formation initiale qui est des fois pas forcément pas fort je vais pas dire qu'elle est qualitatif parce que bon c'est c'est très vraiment très très marginal mais qui est pas forcément là à la hauteur de ce que va attendre notre secteur d'activité du terrain plutôt vraiment du terrain de la réalité je te rejoins je te rejoins totalement pour avoir créé une école pour le bb mf pour avoir créé deux écoles pour le bp jepps pour intervenir en cqp pour intervenir c'est vrai que aujourd'hui dans notre on on se retrouve dans des cursus même les staps même les dust des métiers de la forme non n'ont pas inclus dans leur programme de formation suffisamment pour pouvoir faire en sorte que ça soit de bons techniciens de bons chefs d'entreprise mais ça on n'y peut pas grand chose parce que le programme et le temps qui est imparti et est relativement court et c'est pas évident et d'autant plus que ce n'est pas évident parce que ils ne sont pas encore sur le terrain donc pour comprendre la logique ça reste très théorique en fait donc c'est après le diplôme qu'il est important de continuer à se former régulièrement et c'est une sorte de malédiction qu'on pourrait dire sur les coachs sportifs qui est là et c'est la formation à vie où il faut que ils se mettent en tête que derrière et qu'ils aient comme objectif de se dire allez par an je vais faire une ou deux formations maximum sur des choses qui sur des parties où je n'ai pas de compétences ou pas suffisamment parce que la majeure partie des coachs sportifs et on le voit ils continuent à se former après le diplôme en technique donc ça devient des hyper bons frais que hyper bons techniciens mais par contre il leur manque toujours cette partie marketing vente gestion et ils sont toujours bancal parce qu'ils vivotent de leur secteur d'activité de l'instant je te rejoins après moi je ce qu'on voit nous c'est que des fois on a des coachs qui sont des fois coachs depuis huit dix ans et qui nous disent je suis auto entrepreneur depuis huit dix ans ah bon j'ai un budget formation pour voilà donc même là dans la formation initiale il ya il ya un manque je trouve parce que ils savent même pas qu'ils ont le droit à un budget fait formation par an donc là on est sur quelque chose qui est qui est incroyable parce que au minima c'est à peu près 600 euros par an si on est au fif pl donc fois dix ans ça fait six mille euros de formation qui sont ils sont pas ils sont restés dans des caisses et qu'on ne peut plus utiliser c'est dommage quand même de de passer à aux côtés d'autant de connaissances je vais prendre mon cas personnel moi j'ai été je suis rentré en formation je voulais être préparateur physique donc rien à voir avec ce que je fais aujourd'hui je suis tombé par hasard dans les cours collectifs je me suis dit ok en fait je veux faire du freestyle et là j'ai bouffé de la formation autant que possible parce que j'avais soif d'apprendre sa soif de progresser et c'est vrai que ce budget là je l'ai très vite connu bien avant ta formation total frissier etc et et je trouve ça incroyable que des fois des coachs me disent ouais mais j'ai pas le budget j'ai pas j'ai pas les moyens de faire une formation pourtant ça m'intéresse alors qu'il ya autant de budget dit à leur disponibilité quoi donc moi ma question c'est ouais c'est dommage que les les oef les écoles avec une formation initiale n'en parle même pas c'est ça c'est un manquement je trouve pour leur donc voilà donc ça c'est un peu la problématique des des formations de la formation initiale je te rejoins c'est notre faute en fait en tant que formateur alors autant toi tous les formateurs en france mais c'est par manque de connaissances souvent et puis peut-être parce que c'est pas mis dans les dans les dans les programmes de formation mais tu vois toi tu le mets dans ton programme de formation pour le sécu pays tu me fais intervenir donc je j'en parle parce que c'est important parce que tu donnes les moyens de pouvoir le faire mais tous les organismes font pas comme toi après aussi la différence c'est que nous on vient vraiment notre secteur d'activité aussi je pense que ça a un impact aussi on est coach avant tout parce que je pense qu'il y a aussi beaucoup d'écoles où les directeurs ou même les les responsables pédagogiques des fois ils sont très loin du milieu ils sont très loin du milieu donc comment savoir tout ça alors que on met pas un pied dedans donc c'est pas évident effectivement donc on a vraiment une mission je trouve pour pour faire progresser ces coachs pour les pour les amener en formation en formation continue en fait toi tu fais combien de 2 stagiaires à peu près par an tu sais combien à peu près tu touches de monde à peu près sur les formations que je fais poste diplôme ouais poste diplôme poste diplôme on doit être à je dirais pas loin de 200 à 300 coachs ouais par an on fait qui peuvent parfois suivre deux formations ouais une ou deux fonctions de toute façon je leur dis pas plus de deux formations par an parce que sinon après vous n'avez pas le temps de mettre en place voilà et donc c'est gâché ce serait dommage donc utiliser votre budget formation auquel vous avez le droit parce que vous êtes auto entrepreneur et que vous cotisez pour ça donc utiliser votre budget formation mais doucement sur la formation parce que par ça ça peut être très addictif ouais et ça fait tellement d'huile t'as vu et regarde le niveau que tu as obtenu en toi en toi parce que tu t'es donné les moyens tu te souviens comment c'est addictif quand tu quand tu pourrais et puis des fois on est obligé tu es obligé de dire ok stop j'ai envie d'en faire plus mais stop parce que sinon tu t'as plus le temps de mettre en application tu as plus le temps de digérer tout contenu qu'on t'apporte donc c'est sûr que des fois il faut faut prendre le temps de digérer si tu t'étais pas toi donné de c'est toi c'est ce que tu nous disais tout à l'heure si tu t'étais pas donné les moyens de te former parfois tu l'as fait peut-être même à tes frais souvent souvent les conventions les choses comme ça qui n'étaient pas remboursés donc tu t'es donné les moyens de pouvoir progresser regarde le niveau que tu as obtenu aujourd'hui tu serais peut-être pas là si tu n'avais pas investi sur toi c'est une certitude je pense que le le meilleur investissement qu'on puisse faire c'est celui sur soi parce que c'est nos compétences qui vont nous faire gagner des clients gagner des parts de marché gagner pouvoir augmenter aussi ses tarifs dans les clubs négocier ses tarifs c'est sûr que quand j'ai à l'époque où je faisais où j'ai fait le concours leader fit des meilleurs espoirs ma meilleure place est deuxième j'ai pu négocier derrière mais mes tarifs horaires dans certains clubs il ya certains clubs qui voulaient pas du tout en entendre parler mais dans certains clubs ça a été vraiment une plus value c'est sûr donc c'est c'est vrai que c'est un investissement c'est un investissement sur soi-même et aujourd'hui total freestyle et dans la formation continue numéro un je dirais au niveau parce que maintenant aujourd'hui combien il y a d'écoles qui enfin combien il ya d'organismes de formation qui forment au freestyle à france en freestyle en freestyle ouais on doit être à peu près les seuls tu vois et et qui organisent des conventions des grandes conventions des grandes conventions c'est vrai qu'il n'a plus beaucoup en france maintenant c'est beau ou deux ouais ouais il ya une grande très grosse convention la fp sur bordeaux après très grande convention ouais c'est vrai qu'il n'a maintenant c'est un petit peu plus locale tout 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 ce que tu investis sur toi même peut-être parfois de l'argent que tu investis de tes propres données sans avoir de formation aujourd'hui tu es arrivé à avoir ça alors je suis arrivé à avoir ça je suis pas tout seul dans la voiture tout à la freestyle c'est on est toute une équipe on était six au démarrage aujourd'hui on est encore deux depuis maintenant plusieurs années ça doit faire trois ans quatre ans maintenant qu'on est qu'on est deux avec smile mais c'est vrai que c'est un on a énormément investi on a énormément investi et total freestyle il nous a permis aussi d'avoir vraiment une exposition pour tf formation derrière et et de plus en plus de gens nous font confiance aussi sur tes formations et c'est sûr je vois nous on a on fait à peu près ouais on est à peu près comme toi je crois je crois l'année dernière on n'a fait pas loin de 500 stagiaires après on a la formation initiale aussi c'est c'est vrai un vrai plaisir de les voir évoluer et de les voir avoir faim de réussir de voir enfin réussir en permanence donc ça c'est vraiment c'est vraiment super agréable tout à fait et ça c'est ce que vous avez construit avec les copains exactement et tous tous les efforts que vous êtes donné mais si vous n'étiez pas à un moment donné dit allez tiens je vais investir sur moi même a peut-être qu'aujourd'hui tu vois serai en train de donner des cours et ça s'arrêterait là c'est sûr c'est sûr c'est sûr donc ouais non c'est un vrai plaisir de pouvoir apporter notre expérience au aux jeunes coachs et des fois moins jeunes coachs parce que là on a on a très souvent des coches des fois qu'ils ont 8 10 ans et qui veulent une piqûre de rappel qu'ils veulent qu'ils manquent des compétences qui alors que ça soit sur le freestyle ou sur n'importe quoi d'autre que ça soit sur sur le pilates le yoga la boxe maintenant on a on a beaucoup de formations différentes mais on les voit évoluer et donc je pense c'est vraiment je le dis un la toit tu viens de passer une journée avec nos séculpés dès le début on leur dit formez vous formez vous en permanence parce que votre carrière va continuer à évoluer et vous allez continuer à manger 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 de la l'expérience et manger des compétences enfin va falloir aller chercher tout ça en permanence que ça évolue il va falloir être capable de se renouveler aussi et souvent la formation à la porte aussi je trouve des fois une remise en question et puis une ouverture d'esprit à l'époque j'étais jeune prof je vais prendre un petit exemple j'étais jeune prof Noemi Schaeffer que tu connais je crois qui était l'une de mes premières managers qui me force à aller en formation body pump moi à l'époque j'étais un un pas un anti les smiths mais j'ai été formaté dans ma formation initiale cours freestyle et j'avais absolument pas envie et en fait j'y suis allé à reculons je me rappelle c'était même yannick rolyer mon mon formateur je suis arrivé en à l'époque c'était baggy c'est la mode 2010 donc on était en baggy chaussures hautes absolument pas style body pump je m'en suis pris plein la tête par yannick pendant pendant trois jours à l'époque sur la formation initiale mais par contre j'ai pris une ouverture d'esprit à ce moment là parce que du coup c'était j'étais je venais enfin j'étais très jeune prof je n'ai absolument pas pour ça et en fait j'ai découvert plein de choses auxquelles je m'attendais pas bien en dehors de la formation initiale body pump des tips des une expérience une façon d'être une façon d'enseigner une structure aussi que je n'avais pas forcément et que j'ai pu appliquer évidemment en pump mais aussi dans plein d'autres cours en fait et je me suis dit cette formation avait tellement fait grand grandir en tant que coach à ce moment là et et je heureusement que c'était l'une de mes premières formations et puis putain heureusement que j'ai fait ça parce que ça m'a ça m'a donné une dynamique sur plein d'autres choses derrière et c'était vraiment vraiment super intéressant quoi la smith a beaucoup apporté au marché français à l'international et la smith a vraiment vraiment été déterminant et a boosté le secteur ils ont ils sont ils sont vraiment excellent et ils ont apporté plein de petits outils comme tu disais qui étaient des outils qu'on pouvait appliquer autant en freestyle qu'en pré chorégraphié c'était c'est génial et merci à eux d'être à un moment donné arrivé sur le marché parce que on n'aurait peut-être pas on sait pas mais on n'aurait peut-être pas accélérer aussi rapidement en france que c'est sûr c'est sûr enfin moi j'ai été dans une école où c'était un peu anti les smiths cette école a complètement changé en 15 ans et heureusement mais j'étais vraiment formaté comme ça et j'étais vraiment complètement bridé et aujourd'hui je trouve vraiment que que tout est complémentaire en fait qu'on vienne du freestyle qu'on vienne des concepts qu'on vienne du piti de toute façon je n'arrête pas de dire à nos stagiaires pour moi les meilleurs piti ce sont qu'on fait c'est ceux qui ont fait des cours c'est ce que je ressens énormément ils ont une fibre vraiment différente et et tout ça en fait pour moi il n'y a pas de concurrent en fait c'est vraiment complémentaire et il y a des choses à aller prendre partout qui font qu'après les coachs deviennent vraiment excellent t'as un peu des chiffres sur la durée de vie d'un coach j'ai fait une ça remonte à avant covid je faisais une intervention sur le salon du fitness et je faisais une intervention sur les sur les mythes de notre secteur d'activité donc on peut on peut retrouver cette on peut retrouver cette conférence sur ma chaîne christophe bats coach academy ma chaîne youtube et dessus à un moment donné je parle justement des de la durée de vie parce que souvent j'entendais dire oui un coach est cinq ans et puis après alors je me suis dit mais est ce que c'est vrai est ce que c'est fondé ou est ce que c'est un mythe donc j'avais notamment mis à un moment donné dedans ce mythe que j'ai en fait ouais que j'ai démonté parce que en réalité non j'avais fait donc j'avais pris le groupe emploi professionnel de la forme qui est quand même très représentatif du secteur d'activité et j'avais posé la question ça fait combien de temps que vous êtes sur que vous êtes dans le métier et on s'apercevait que il y avait quand même des personnes qui sur un pourcentage assez beaucoup plus intéressant que l'on ne pensait qui dépassaient largement les six ans d'accord on se retrouve avec des personnes qui parfois ont 11 ans 12 ans 15 ans d'ancienneté et qui sont encore là et je me dis que et pour avoir été coordinateur pédagogique de plusieurs écoles en fait c'est très très simple et on revient à ce qu'on disait tout à l'heure c'est à dire qu'il y a deux types de coachs il y a ceux qui vont perdurer parce que ils vont continuer à se former et ceux qui vont en fait s'épuiser à un moment donné et sortir pas forcément de par des problèmes physiques mais aussi par une lassitude du métier parce que comme ils ne se seront pas donné les moyens de changer leur quotidien d'avancer de se perfectionner d'augmenter leurs revenus avec des méthodes de vente des méthodes marketing autre chose que de la technique ils ne font que de la technique donc à un moment donné ils tournent en rond ils ont peu de revenus donc ils cherchent à faire encore plus d'heures et donc ils s'épuisent et à un moment donné ils sont éjectés par eux-mêmes de par leur manque de prise de conscience qu'il faut se former régulièrement du secteur d'activité et ceux qui durent le plus longtemps ce sont ceux qui sont toujours passionnés donc qui ont des tarifs plus hauts que les autres qui se positionnent plus haut et qui se forment régulièrement ou qui vont voir ailleurs ce qui se passe et qui ont toujours cette passion au plus profondeux qui est réveillée par la formation l'information aussi voire les copains se rencontrer d'aller au salon du fitness non c'est sûr alors moi sur ma promo on est plus nombreux quand même sur ma promo du crêpes donc là ça va faire 15 ans on était 24 je crois à ma connaissance on n'est plus que 2 ça a fait du ménage 2 ou 3 ça a fait du ménage donc c'est pas évident mais effectivement ceux qui perdurent c'est ceux qui continuent à apprendre à s'économiser aussi j'ai travaillé dans énormément de clubs le nombre de profs qui s'épuisent enfin même à une époque quand je préparais les concours tout ça j'étais à plus de 30 cours par semaine c'était la folie c'était la folie mais ça c'est impossible de tenir ce rythme là c'est impossible de tenir ce rythme là si tu peux faire ça 2 ans 3 ans mais après faut s'économiser il faut que s'économiser parce qu'après tu deviens dégoûté aussi de ton métier donc si t'es pas dans le après il faut très vite je trouve dans ce métier là ok et après je fais quoi ? enfin ou pas forcément en changeant de secteur d'activité mais comment je vais faire évoluer mon métier passion parce que c'est souvent un métier passion le fitness comment je le fais évoluer pour pouvoir pérenniser mon activité sur de longues années et pourquoi pas aller jusqu'à la retraite c'est ça qui est pas évident c'est ça qui est pas évident aussi à faire à donner à nos stagiaires ou à tous les coaches qu'on peut côtoyer autour de nous le ce qui est ce qui ce qui épuise beaucoup on le voit ce sont surtout les cours à très haute valeur énergétique oui les cours qui sont très intenses et en fait ils s'en rendent pas compte parce qu'il y a il y a la fougue il y a aussi le plaisir de pouvoir suivre enfin ou donner ce type de cours parce que c'est très addictif donc les cours à très haute valeur énergétique comme les cours les smith souvent qui sont à très haute valeur comme le body attaque le body combat ça peut être le rpm aussi ou autre et mais il y a aussi la zumba il y a aussi des cours qui peuvent être à très haute valeur énergétique comme le freestyle aussi on peut retrouver aussi parfois sur des cours intermédiaires avancés quand tu les enquilles ça envoie quoi et ces cours là à un moment donné nous on a un corps mais c'est un notre corps il est un peu comme le moteur d'une voiture c'est à dire que si on le met toujours dans le rouge à un moment donné il va s'épuiser il va s'user prématurément et on se retrouve avec un moteur qui est toujours en chauffe en chauffe extrême et nos articulations à un moment donné si on n'en prend pas soin si on prend pas soin de son corps qui est notre outil de travail on est vite trop fatigué on est en surentraînement en surentraînement mais là on parle des cours collectifs mais même sur le personal training enfin c'est je vois des couches des fois s'épuiser en pitié parce qu'ils enchaînent ils enchaînent ils enchaînent ils respirent même pas du coup on voit la qualité du coaching aussi qui diminue mais aussi ils sont sur des tarifs tellement bas donc ils arrivent à faire du volume mais pas forcément des pas forcément du qualitatif des fois juste des réglages des fois mettre le curseur au bon endroit que ça soit du prix ou de l'intensité pour pouvoir avoir un meilleur rapport qualité prix des fois c'est c'est difficile pour le coach des fois d'avoir cette petite vision du de son avenir quoi et puis de l'économie en fait pour les PTs pour les personal trainers c'est en fait ils s'accordent majoritairement sauf exception à dire que c'est maximum 6 coaching par jour enfin 6 heures 6 heures de coaching par jour majoritairement ils s'accordent à dire ça avant qu'il y ait une dégradation de la qualité qui commence à s'opérer donc ils peuvent en faire plus mais petit à petit il y a une dégradation du service par la fatigue psychologique qu'on peut avoir parce que c'est plus psychologique que physique et donc on se retrouve avec des PTs qui parfois par envie d'avoir des revenus plus importants mais qui n'ont pas cette notion d'augmentation du prix ou de la juste valeur donc ils sont avec des prix bas mais donc ils sont obligés de faire beaucoup plus d'heures pour pouvoir avoir des revenus qui sont on va dire décents pour eux et donc ils s'épuient et puis à un moment donné ils sortent du secteur du système sur du PT j'ai encore pas mal de coaching malgré tout le reste je sais que moi plus de 5 coaching dans la journée je suis explosé moi quand j'en enchaîne 5 à la suite le 5ème je suis out je reviens même pas au bureau après je vais dormir c'est très bien alors c'est vrai que des PTs à 7-8 coaching la journée c'est épuisant c'est épuisant s'ils enchaînent ça sur 5 jours, 6 jours ou 7 jours des fois c'est trop donc comme ils n'ont pas des prix suffisamment hauts et qu'ils n'ont pas la technique pour faire augmenter leur prix et avoir un prix beaucoup plus important donc moins d'heures avec autant de revenus donc ils ont ils s'épuisent bon bah écoute merci beaucoup Christophe pour pour ce petit moment ensemble c'est toujours un vrai plaisir d'échanger sur notre passion commune parce que du coup comme je l'ai dit plusieurs fois on est un métier passion on se revoit quand la prochaine fois là ? ça va être au Fitex peut-être ? le Fitex ? Fitex on n'oublie pas, tu as la date ? au Club 2024 ? 11, 12, 13 octobre prochain avec tous les professionnels du secteur d'activité parce que de toute façon c'est le rendez-vous annuel des professionnels de notre secteur d'activité c'est le seul grand rendez-vous qui existe et forcément on y sera avec tous les copains qui y seront et tous les coaches sportifs qui ont envie d'évoluer d'ailleurs on va peut-être mettre le lien du Fitex pour ceux qui ne connaissent pas encore le Fitex on mettra le petit lien pour pouvoir s'inscrire on nous parle aussi un petit peu de ton école ? Christophe Basse Formations on met aussi le petit lien pour pouvoir s'inscrire pour pouvoir voir ce que tu proposes comme formation et puis évidemment TF Formations vous êtes déjà dessus donc vous connaissez à bientôt, au plaisir et merci d'avoir partagé ce petit moment merci à toi, à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt